... Bonsoir à toutes et à tous. Comme c'est indiqué, je m'appelle Mohamed Rojdi. Je suis le nouvel attaché de coopération scientifique et universitaire au sein de l'Institut français de Grèce. Et ce, depuis le 1er septembre 2018, donc récemment arrivé en Grèce. Et je suis très heureux d'être là parmi vous, en Grèce. En mon nom propre et au nom du directeur de notre Institut, M. Michael Auchan, qui s'excuse de ne pas pouvoir être parmi nous ce soir, je vous souhaite la bienvenue au sein de l'Institut pour assister à la conférence de ce soir, conférence qui s'inscrit dans le cadre du cycle dédié au développement durable porté par le service de coopération universitaire et scientifique que j'ai le plaisir de diriger au sein de cet institut. Comme nous le faisons à chaque fois, nous essayons d'introduire ou d'ouvrir chaque conférence par un mot, par un discours, d'une personnalité grecque spécialiste du domaine de la conférence du soir, c'est-à-dire la conférence de ce jour. Ce soir, c'est M. Spiros Kinsios, éminent professeur, spécialiste notamment des biotechnologies, mais aussi, depuis la rentrée universitaire en cours, recteur de l'Université agronomique d'Athènes et qui était auparavant doyen de l'école des sciences des aliments, des biotechnologies et du développement de cette même université qui nous réserve l'honneur de faire l'ouverture de la conférence de son collègue français, le professeur Gilles Tristram, que je vous présenterai dans quelques minutes. Donc, j'adresse au recteur Kinsios nos sincères remerciements pour avoir accepté de faire cette ouverture et lui cède la parole. Bonsoir, qu'elle espère. Bonsoir. Honorable professeur, chers invités, mesdames et messieurs, c'est un honneur particulier pour moi d'introduire la conférence du professeur Gilles Tristram, directeur général d'AgroParisTech. L'agroalimentaire, l'activité humaine la plus importante, traverse la phase de sa cinquième révolution technologique. contrairement à d'autres périodes de mutations technologiques telles que la révolution verte et les OGM, l'innovation aujourd'hui assiste la production à une petite échelle et sur un plan local. Ces éléments caractérisent tout particulièrement la tradition européenne gastronomique, dont le représentant le plus emblématique est à juste titre la France. Des notions telles que la traçabilité, la durabilité et l'agriculture de précision sont entrées de façon permanente dans le vocabulaire scientifique et technique des spécialistes de l'agroalimentaire. Derrière les mots, l'évolution de la science et de la technologie dans des secteurs comme la robotique, l'intelligence artificielle, la nanobiotechnologie, encadrent un tournant important vers une agriculture plus respectueuse de l'environnement, plus fiable pour le consommateur et en même temps représentative du lieu de production et de son substrat culturel. En même temps, elles offrent un débouché important aux producteurs petits et moyens, les véritables piliers de l'économie rurale, à une période de révision de la politique agricole commune. Le professeur Tristram est l'un des experts les plus compétents à l'échelon mondial en mesure d'expliquer le rôle de l'innovation dans les systèmes alimentaires émergents. Son expérience dans la recherche longue et variée, telle qu'elle apparaît dans des centaines de publications, se focalise sur le recensement de tous les paramètres et composantes qui interagissent afin de donner lieu au système de production complexe dans la filière agroalimentaire. Son activité a contribué à l'optimisation de ces systèmes au profit des producteurs et des consommateurs. La visite du professeur Tristram coïncide avec une conjoncture particulière et une étape importante pour l'Université agronomique d'Athènes. Notre institution, la troisième université la plus ancienne de Grèce, va en 2020 compter son premier siècle de fonctionnement. Si on étudie la structure de l'Université agronomique d'Athènes, on constatera qu'il y a de nombreuses similitudes avec AgroParisTech. Elle présente une articulation des départements et de ses facultés qui traitent des disciplines telles que l'agronomie, la foresterie, l'azotechnie, la science vétérinaire, la science des aliments, la biotechnologie, et les sciences économiques et sociales. Enfin, les deux universités à structure polytechnique proposent des cycles d'études de 5 ans qui conduisent au master intégré. Il n'est donc nullement fortuit de mentionner les similitudes entre nos deux universités. Récemment, la France a innové une fois de plus dans l'enseignement universitaire européen. Je me réfère à l'initiative du président Macron concernant la mise en place d'un réseau des universités européennes, c'est-à-dire des groupes thématiques d'universités qui vont fonctionner comme un grand organisme commun sur une base de réciprocité et d'échanges universitaires. Les universités européennes vont constituer un pas décisif vers l'union politique et culturelle de notre continent. L'objectif, tel qu'il a été fixé par le président Macron lui-même dans son discours historique à la Sorbonne en septembre 2017, consiste dans le fonctionnement de 20 universités européennes de ce type d'ici 2024. Déjà, quelques initiatives ont été lancées, sept jusqu'à présent, sous la forme d'associations informelles d'établissements universitaires à l'échelon européen. Aucune de ces initiatives n'inclut toutefois pas le secteur agroalimentaire. Je saisis donc l'occasion de la manifestation de ce soir pour soutenir l'initiative de création d'une université européenne agricole et agroalimentaire et de déclarer que l'université agronomique d'Athènes est prête à répondre à une telle perspective. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le recteur, pour cette présentation et des perspectives de collaboration que vous venez, en tout cas, d'esquisser. Nous espérons aussi qu'un réseau d'universités européennes dans le domaine agroalimentaire puisse effectivement voir le jour. Comme je vous le disais il y a quelques instants, une présentation de notre conférencier. Monsieur Gilles Tristram est ingénieur en automatique, docteur habilité à diriger des recherches de ce qu'on appelle en France les instituts nationaux polytechniques. Il est passé par celui de Lorraine et celui de Toulouse. Il est professeur de classe exceptionnelle en génie des procédés et automatique. Le professeur Tristram est directeur général d'AgroParisTech, dont vient de parler il y a quelques instants, monsieur le recteur de l'université agronomique d'Athènes. Il est directeur général d'AgroParisTech depuis 2011, après y avoir exercé les fonctions de directeur adjoint et y avoir dirigé un laboratoire de recherche et y avoir mené une bonne partie de sa carrière. AgroParisTech est considéré comme l'établissement d'enseignement supérieur français, leader dans les sciences du vivant. Il est en charge de la formation d'ingénieurs et dispense d'autres formations académiques et professionnalisantes articulées en réseaux régionaux ou thématiques avec de nombreux partenaires publics et privés. AgroParisTech conduit aussi des activités de recherche et de développement en partenariat avec des organismes de recherche, des centres techniques professionnels et des entreprises. Le professeur Gilles Tristram a concentré ses activités de recherche autour du génie des procédés alimentaires et des biotechnologies. Son expertise scientifique porte sur des procédés des industries alimentaires et biologiques, la compréhension des mécanismes induits, leur modélisation et les conséquences pour leur automatisation. Il a coordonné ou participé à de nombreux projets de recherche nationaux et internationaux. Ces activités se sont concrétisées par une production scientifique très riche. J'en cite, mais ce n'est absolument pas exhaustif. Plus de 150 publications scientifiques, 4 ouvrages, 4 brevets, plusieurs chapitres d'ouvrages collectifs, de très nombreuses communications, dont une grande partie en qualité de conférenciers invités dans des congrès internationaux, ainsi qu'une quarantaine de docteurs encadrés sous sa responsabilité. Le professeur Tristram est un éminent spécialiste, vous l'aurez compris, de son domaine. Et sa reconnaissance nationale et internationale se traduit par sa présidence ou par son appartenance à de nombreux conseils scientifiques ou comités d'experts de plusieurs institutions françaises et internationales. Il a notamment reçu la médaille de Vermeil de l'Académie d'Agriculture de France, académie dont il est devenu membre. Il a été décoré des insignes de chevalier des palmes académiques et de chevalier de la Légion d'honneur française. Le professeur Tristram nous a fait l'honneur d'accepter l'invitation de notre Institut français pour donner une conférence ce soir dans le cadre de notre cycle développement durable, conférence qui porte le titre de « Comment l'innovation peut-elle révolutionner les systèmes alimentaires durables de demain ? » une conférence grand public, comme en témoigne l'assistance de ce soir, issue des travaux qu'il développe depuis de très nombreuses années. Au nom de notre directeur, M. Michael Auchan, je lui souhaite à nouveau la bienvenue et lui adresse nos sincères remerciements pour cette conférence. Merci. Alors, M. le professeur, M. le recteur, Mesdames, Messieurs, avant tout, je voudrais remercier l'Institut de France pour l'invitation à venir présenter cet exposé et dire au recteur de l'université que je partage l'ambition et l'idée qu'à l'échelle européenne, il y a certainement à faire quelque chose entre l'agriculture, l'alimentation et toutes ses conséquences et que former nos jeunes pour être ceux qui construiront demain ce que seront les solutions aux questions de l'alimentation, dont je vais essayer de vous donner quelques pistes aujourd'hui, c'est un enjeu qui dépasse ce qu'AgroParisTech ou l'université ici à Athènes peut réaliser et le faire ensemble est certainement plus important. Donc, je vais essayer de traiter. Alors, j'ai oublié de dire, je parlerai en français. Je ne sais pas parler en grec. Donc, merci au traducteur. Puisque je vais parler des innovations, je pense que c'est important de dire qu'est-ce que c'étaient les innovations hier, quelles sont-elles aujourd'hui et qu'est-ce qui les entraîne et puis réfléchir un petit peu sur ce que peuvent être les innovations demain et qu'est-ce qui va piloter ces innovations et notamment comment la science, mais vous verrez aussi les questions sociétales, peuvent se combiner pour proposer des innovations. J'ai mis ici, en vert, vous avez l'histoire, 5000 ans avant Jésus-Christ jusqu'aux années 2016 puisque je me suis arrêté ici et vous voyez en rouge des procédés alimentaires et c'est le moment où l'époque dans laquelle on pense, en tout cas les travaux archéologiques notamment, nous montrent que ça a été créé et puis en bleu, vous avez plutôt des produits. D'abord pour montrer que les deux sont souvent concomitants et que lorsqu'on progresse sur les technologies, on invente aussi des produits et parfois on invente des produits et on a besoin d'expliquer ce que sont les technologies qui permettent de faire ces produits. Une des plus vieilles inventions, c'est la friture. Moi, Mme ne l'a pas dit, mais ça fait 25 ans que je travaille sur l'opération de friture pour essayer de comprendre simplement comment l'huile rentre dans un produit pendant la friture. Mais vous voyez que 5000 ans avant Jésus-Christ, on faisait déjà de la friture de viande. L'autre élément qui est sur cette diapositive, c'est qu'entre le moment où une idée est établie, on peut prendre le chauffage omique par exemple, 1841, que vous avez présenté sur la diapositive, et le moment où l'appareil est utilisé communément dans la vie quotidienne de la plupart des pays développés aujourd'hui, c'est-à-dire ce qu'on appelle le... Pardon, je voulais parler de la micro-onde. Enfin, le chauffage omique est utilisé en usine aujourd'hui depuis une petite vingtaine d'années uniquement. Donc, entre le moment où on a expliqué, on a compris, on a mis au point la technologie et le moment où on va l'utiliser dans la vie quotidienne, il peut se passer 100 ans, mais il peut aussi se passer un temps extrêmement court et c'est peut-être l'une des innovations, enfin, l'une des transitions importantes qu'on est en train de vivre. Et puis, comme je vais parler d'innovation, chaque fois que je fais ça en cours, je dis attention, et je prends Marcelin Berthelot, qui était un grand chimiste français il y a un peu plus d'un siècle et il a prédit, je vais lire juste un morceau de phrase, qu'en l'an 2000, il n'y aura plus dans le monde ni agriculture, ni pâtre, ni laboureur. le problème de l'existence par la culture du sol aura été supprimé par la chimie. Évidemment, il s'est complètement trompé et aujourd'hui, les grandes questions, si on prend celle de l'agriculture, c'est bien comment on va faire pour économiser et revivifier les sols pour qu'ils produisent correctement l'agriculture qu'on en attend et ce n'est sûrement pas la chimie qui a fait cette transition. Donc, il faut se méfier du passé. Ceci étant, il y a quelques éléments sur le passé. Je vais être très court sur l'agriculture et parler beaucoup plus de la partie qui concerne les aliments et l'alimentation. Mais j'ai mis une diapositive pour l'agriculture pour montrer depuis les années 50 une production de masse. On est allé, dans tous les pays qui ont une agriculture historiquement importante, vers une extrême diversité des productions agricoles. Il y a des mécanismes et des technologies pour produire la ressource agricole qui ont extrêmement changé. certaines sont des retours en arrière parce qu'on les avait abandonnées au bénéfice d'une agriculture intensive et très marquée par l'agrochimie. On revient vers ce qu'on appelle aujourd'hui de l'agroécologie. Mais il y a beaucoup d'autres agricultures qui sont là. La mécanisation elle-même qui a permis l'augmentation des rendements et une plus grande facilité du travail des agriculteurs étant, dans un certain nombre de cas, remise en cause. C'est important sur cette diapositive et c'est un lien avec ce qu'a dit M. le recteur. La petite agriculture, ce qu'on appelle en français les fermes, les petits paysans, dans le monde reste extrêmement actif et reste un des modèles importants de production agricole à côté des très très grandes exploitations qui vont exploiter des centaines ou des milliers d'hectares. En tout cas, le point important, c'est une très grande diversité de production agricole. Si on regarde la transformation des aliments dans la même période, c'est-à-dire depuis les années 50, c'est-à-dire après la Deuxième Guerre mondiale, on est passé d'une production de masse pour laquelle progressivement on a essayé d'améliorer à chaque fois et vous voyez ces différentes tranches dans le temps un certain nombre de critères. Préserver la sécurité sanitaire des aliments de façon à ce que ce que l'on va consommer soit sain au plan biologique et au plan chimique. Ça, c'est toujours vrai. Ça a été des progrès considérables pendant les 60 dernières années. On a essayé d'avoir une productivité plus grande pour nourrir beaucoup de monde mais on a aussi amené des propriétés sensorielles nouvelles dans les aliments. On y reviendra tout à l'heure. On a amené des attentes nutritionnelles et on a mieux compris comment l'aliment est ingéré par l'homme et comment il est métabolisé et donc comment il doit être ou ne pas être pour être un aliment conforme à nos attentes. Et puis, on voit arriver d'autres questions sur lesquelles je reviendrai dont dans la période actuelle la question du développement durable et la manière dont agriculture et alimentation impactent la durabilité globale à la fois en tant que telle de l'agriculture et de l'alimentation mais aussi de la planète. Et je vous ai mis quelques chiffres pour en discuter. Donc, le deuxième grand point c'est les déterminants aujourd'hui de ces développements agricoles et alimentaires. le premier point et ma liste n'est pas exhaustive ce sont toutes les transitions qui sont en cours. La première la plus importante c'est la transition qu'on appelle nutritionnelle c'est la prévalence des maladies qui sont issues de l'alimentation et de l'environnement par rapport à toutes les maladies virales qui historiquement étaient l'essentiel de la mortalité et des problèmes humains. Aujourd'hui, comme on sait maîtriser les maladies infectieuses en tout cas dans beaucoup de pays alimentation et environnement deviennent des vraies questions et donc la nutrition devient un enjeu un impact extrêmement important. Mais on a aussi des transitions urbaines démographiques on a des transitions de comportement qui vont extrêmement vite en France il y a une partie de la population qui est en train de changer considérablement vite de comportement alimentaire en modifiant la manière dont ils se nourrissent avec des tas de questions et d'impact. Il y a la transition des agricultures dont j'ai parlé énergétique et climatique avec le changement climatique et évidemment comment le numérique impacte tout ça. Un point important dans la transition urbaine je vous ai mis quelques chiffres en Ile-de-France c'est-à-dire autour de Paris il n'y a que 5 jours d'autonomie alimentaire entre la production alimentaire et la consommation et ce qu'il y a en stock s'il y avait un problème de transport qui amène les aliments à Paris on ne tient que 5 jours. Je pense qu'Athènes doit avoir des caractéristiques assez similaires et c'est un élément évidemment très important qu'on peut mettre en face du fait que plus de 50% de la surface autour de Paris ce qu'on appelle l'Ile-de-France est agricole et donc produit une ressource agricole mais ça ne suffit pas à nourrir la totalité de la population et donc c'est un enjeu tout à fait important. L'alimentation c'est quelque chose de très compliqué et dans les déterminants il y a qui souffre de la faim dans le monde et ce qu'on appelle l'insécurité alimentaire il y a à peu près autant de personnes qui souffrent de la faim que de personnes qui sont en surpoids ou en obésité autour de 800 millions la sécurité alimentaire s'améliore petit à petit mais elle reste un critère important il faut noter que la plupart des gens qui sont en insécurité alimentaire travaillent dans l'agriculture ou dans la pêche dans le monde donc c'est pas le fait de travailler l'agriculture qui aide à traiter la question de l'alimentation c'est la richesse qu'on en déduit et qui permet de s'alimenter et d'avoir accès à une diversité alimentaire donc ça c'est un élément important on rejoint le point de la diversité qui est un point majeur de tout ce que je dirais et puis l'agriculture et l'alimentation c'est un poids considérable dans la question du développement durable les chiffres changent un peu mais c'est à peu près 40% de l'empreinte écologique mondiale entre l'agriculture et l'alimentation chaque fois que vous ingérez une calorie il a été consommé entre 7 et 18 fois l'énergie pour produire cette calorie donc si on dit qu'on a un impact énergétique lié au changement climatique et à la volonté de maîtriser le changement climatique il y a un impact sur l'alimentation dans un pays comme la France à peu près 60% de l'énergie quotidienne est utilisée pour l'alimentation donc c'est des chiffres qu'il faut avoir dont on ne se rend pas compte à l'échelle de chacun et qui évidemment impacte la manière dont on doit faire tout ça dernier point sur les questions de durabilité on sait qu'on va vers entre 9 et 12 milliards d'habitants horizon 2030 2050 ça dépend des études démographiques certains disent qu'il faut doubler la production agricole mondiale pour arriver à nourrir cette population horizon 2030 2050 c'est à dire demain certains disent au contraire qu'il n'y a pas besoin de toucher à la production agricole et qu'avec ce que l'on produit on est capable de nourrir la population j'ai même une collègue qui a revendiqué qu'on pouvait nourrir 50 milliards d'habitants sur la terre tous ces chiffres ne sont pas certains mais ce qui est certain c'est qu'on est dans une situation qui mérite d'être maîtrisée donc une bonne partie des questions d'innovation vont être d'un côté sur les enjeux de nutrition et de l'autre côté sur les enjeux de quantité et de capacité à amener l'aliment aux personnes qui ont besoin de l'aliment au moment où elles en ont besoin alors qu'est-ce que c'est que fabriquer un aliment sur cette diapositive j'ai essayé de mettre tout à fait à gauche la production agricole donc voilà elle est diverse il y en a beaucoup elle n'est pas la même selon les différents pays les différentes zones climatiques et pédoclimatiques et ensuite qu'est-ce qu'on fait quand on fait un aliment on fait deux choses c'est les deux petits rectangles bleus on va déstructurer la matière on va la casser dans beaucoup de cas on va la fractionner on va extraire des molécules ou des fractions et on va recomposer tout ça dans un assemblage qui va faire à la fin un aliment et on espère et c'est la partie qui est verticale en orange que l'ensemble aura un effet physiologique sur l'homme et évidemment si on est logique on va partir de l'effet physiologique et on va se dire comment on doit recomposer l'aliment dans l'effet physiologique il y a un effet nutritionnel mais il y a un effet aussi très important c'est le plaisir ça rejoint ce qui a été dit par monsieur le recteur tout à l'heure sur la gastronomie le plaisir que l'on va avoir à consommer l'aliment et ce qu'il génère est quelque chose de très important dans la manière dont l'aliment lui-même est métabolisé et a un effet physiologique donc dans la construction de l'aliment on va chercher à faire le sensoriel le plaisir à faire le nutritionnel à faire les fonctions aussi l'aptitude à transporter le produit à le découper à ce qu'il se conserve à ce qu'on puisse consommer dans un temps différé des ressources agricoles qui ne sont produites pour leur raison purement agricole qu'à une période de l'année et on peut avoir le souhait de les consommer plus tard et c'est cette consommation retardée qui est sans doute un des éléments majeurs des progrès alors je pense que le petit dessin qui se superpose à ce que sont les procédés il essaie de dire peut-être l'essentiel et ce qu'est le pilotage et en même temps la grande question ou les grandes questions qui traitent aujourd'hui de la transformation des aliments et qui interpellent la science et qui ont une conséquence sur les innovations vous avez les aliments simples c'est à dire pour être simple les fruits et les légumes tels qu'ils sont produits au champ ou sur un arbre et qu'on va consommer tel quel cela c'est une ressource alimentaire elle est importante elle a besoin dans un certain nombre de cas d'être transformée aussi simplement parce que certains des légumes ne sont pas digestibles et donc ils ne sont pas métabolisés par l'homme et donc on a besoin au minimum de les transformer souvent simplement de les cuire d'où la ligne qui dit il y a de la transformation pour aller vers des produits élaborés qui sont des produits qui ont une meilleure valeur ajoutée économique qui introduisent de la richesse pour tous ceux qui interviennent sur cette chaîne mais qui surtout vont commencer à remplir des fonctions en termes nutritionnels en termes sensoriels et puis il y a une ligne que j'ai marquée fractionnement qui est sans doute l'une des plus importantes c'est qu'on va craquer la matière alors on va la craquer avec de la chimie avec de la physique avec de la biotechnologie on va faire agir des micro-organismes des champignons on va couper des molécules et on va obtenir des molécules qu'on va assembler ça c'est très important ça a généré toute une industrie qui est l'industrie des ingrédients et additifs qui se porte très bien qui est très active mais qui en même temps dans une partie des sociétés aujourd'hui dites développées fait l'objet de questions parce que finalement on ne sait pas quels sont les effets de ces ingrédients de ces additifs et de leur mélange dans ce qui va composer l'offre alimentaire qui est construite aujourd'hui alors on peut innover alors moi je prends cet exemple parce que j'en suis l'auteur donc c'est plutôt valorisant mais je le trouve intéressant parce qu'il dit deux choses là vous avez un morceau de pain un pain traditionnel français et il est fait dans deux technologies différentes la technologie classique qui consiste à utiliser de l'air qu'on va chauffer et de cuire le pain dans un four vraiment technologie classique ce qu'on appelle un four à sol et puis on s'est posé la question si on prenait de la vapeur d'eau qu'on chauffe un peu cette vapeur d'eau donc qu'on la met à un niveau énergétique un peu plus haut est-ce qu'on est capable de faire le même produit et en fait on voit là-dessus alors il y a un brevet derrière mais on fait exactement le même produit en termes analytiques sensoriels ils ne sont non discernables mais par contre on gagne 35% du temps de cuisson et 12% de l'énergie consommée ça c'est une des vraies voies de l'innovation dans les procédés on va jouer sur la thermodynamique on va modifier quelque chose ici c'est d'utiliser de la vapeur qui va se substituer à l'air et on va obtenir le même produit donc ça c'est une voie d'innovation importante faire le même produit qu'aujourd'hui parce qu'on y est habitué parce qu'il a des propriétés intéressantes mais dans une voie technologique qui consommant moins d'énergie et moins de temps a un intérêt d'impact deuxième grande voie les produits alimentaires sont d'abord des objets vous mangez un aliment un morceau de viande un fromage un oeuf une pomme et donc évidemment arrivent les fonctions robotiques donc je les ai illustrées avec quelques exemples sur des produits fragiles vous avez un oeuf vous avez une pomme vous avez une tomate vous avez un morceau de poisson un filet de poisson qui est découpé et puis évidemment on peut faire de la productivité ça c'est une dimension tout à fait importante qui est finalement assez récente pourquoi elle est récente ? tout simplement parce qu'elle permet de se substituer à l'homme pour deux raisons la première c'est qu'on peut probablement je suis interrogatif ce que je vais dire n'est pas forcément assuré mieux garantir un certain nombre de conditions de sécurité sanitaire parce qu'on est moins en contact entre l'homme et l'aliment dans sa chaîne de transformation et deuxièmement parce que le coût du travail dans les sociétés industrialisées est devenu important et que finalement un robot devient quelque chose de compétitif par rapport au travail de l'homme ça pose une question sur la durabilité qui sera dans la fin de cet exposé qui est que peut-être demain justement ce qu'on sait faire avec le robot on ne le fera pas parce qu'il y a toute une question sociale le travail la manière dont les industries de l'alimentation organisent un territoire créent une activité sociale et que se remplacer l'homme n'est pas forcément un élément mais en tout cas aujourd'hui ça dans les usines qui font les aliments ça devient quelque chose de courant alors quelques éléments sur l'innovation c'est très difficile de présenter toutes les innovations qui existent toutes les voies et de dire qu'elles sont en étant exhaustives toutes les dimensions j'ai donc essayé de ramener ça à trois grands axes c'est les trois rectangles gris le premier c'est l'orientation santé on va chercher à faire des innovations dans les aliments pour aller tirer une question qui est liée à la santé on va chercher à faire des sensations nouvelles c'est à dire qu'un aliment quand je vais l'avoir en bouche quand je vais le tenir dans la main il va être différent et il va m'apporter quelque chose de nouveau une expérience gustative différente et donc il va m'intéresser et je vais l'adopter dans mon alimentation et puis ensuite il y a toute une dimension qui est les produits sur mesure que j'appelle des niches c'est à dire des produits qui vont par exemple répondre à une classe de population aujourd'hui il y a des travaux en alimentation spécifiquement pour les sportifs parce qu'ils ont besoin d'une typologie de protéines particulière et donc on va essayer de leur donner cette protéine et de comprendre comment leur corps va mieux utiliser pour faire du sport mais c'est vrai pour les jeunes enfants c'est vrai pour les seniors c'est vrai pour les femmes enceintes c'est vrai pour un certain nombre de populations et je vous montrerai des exemples sur des situations de personnes en difficulté donc il y a beaucoup de voix alors je ne vais pas m'apesantir sur les questions mais on va regarder quelles sont les réponses qui sont apportées aujourd'hui et qu'est-ce que l'on sait faire pour répondre à ces grands enjeux là encore je ne vais pas tout montrer il y a quelques diapos diapositives dans la suite qui vont illustrer quelques-uns des propos le premier qui est intéressant c'est qu'on peut distribuer des molécules alors je vais prendre un exemple très simple je pense que beaucoup consomment des céréales pour petit déjeuner au moment du petit déjeuner je ne sais pas si c'est très traditionnel en Grèce en tout cas en France il y en a beaucoup il y a énormément moins de sucre aujourd'hui qu'il n'y en avait hier mais la sensation est exactement la même pourquoi ? parce qu'au lieu de mettre le sucre dans la masse on va répartir le sucre et le distribuer sur une surface et à ce moment-là la sensation est complètement identique qui a la sensation initiale mais il y a beaucoup moins de sucre donc enlever le sucre enlever le gras enlever le sel pour des questions de nutrition c'est donc enlever tous les composants qui ont une densité nutritionnelle importante ça c'est un axe extrêmement important qui a donné lieu à beaucoup de beaucoup de travaux et qu'en fait on commence seulement à comprendre c'est-à-dire comprendre le mécanisme dans la bouche qui est que quand j'ai un produit sur la langue que j'ai un effet rétro-nasal qui va faire que je vais sentir un certain nombre de choses liées à ce produit comment ça se passe dans le cerveau dans toute la physiologie c'est des travaux qui sont en cours et qui jour après jour donnent des résultats originaux qui parfois expliquent des solutions qui ont été mises en place sur des produits en France on a réduit de 30 à 40% le sel dans le pain ça a pris 3 ans et petit à petit ça a été réduit et aujourd'hui il y a moins de sel dans le pain pour des questions cardiovasculaires et de santé de la population alors j'ai pris quelques exemples voilà un exemple alors je suis désolé il y a une ou deux diapositives qui sont restées en anglais donc là vous avez quelques mots en anglais mais je vais expliquer quand on ingère un produit il peut avoir été formulé de telle sorte que plein de molécules sont présentes et elles vont se libérer soit dans la bouche pour créer des arômes en rétronasal et donner un certain plaisir au moment où on l'ingère en bouche soit se libérer dans le tube digestif dans l'estomac dans l'intestin et avoir un effet de molécule importante et il y a beaucoup de travaux en ce moment sur les mécanismes de l'intestin qui vont très certainement permettre à ce type de technologie de se révéler et d'apporter des solutions qui vont jusqu'à pouvoir soigner des gens par des mécanismes purement alimentaires et donc ça cette capacité à vectoriser des molécules à les distribuer dans le transit intestinal c'est important comment on fait ça ? ça c'est des photographies microscopie électronique vous voyez qu'on peut fabriquer des émulsions donc on va faire des toutes petites billes à l'intérieur desquelles on va encapsuler des molécules importantes le fait de les avoir encapsulées va les protéger dans le début du transit intestinal ou les protéger dans le procédé et à ce moment-là elles vont arriver et avoir un effet dans la physiologie humaine je vais sauter celle-là autre grand enjeu sur lequel il y a beaucoup de travaux c'est la satiété la satiété c'est la vitesse à laquelle l'esprit va considérer qu'on a assez mangé et donc on ne mange plus pourquoi c'est important ? parce que l'obésité est une pandémie elle a été déclarée par l'Office mondial de la santé comme étant une pandémie il y a des pays dans lesquels la croissance de l'obésité chez les enfants est très forte et donc il y a beaucoup de travaux beaucoup d'essais de comprendre l'obésité ce que dit cette courbe c'est très intéressant c'est que selon la forme du produit si vous ingérez un solide si vous ingérez un liquide ou des semi-liquides la vitesse d'ingestion et la vitesse de métabolisation des molécules est très différente elle est beaucoup plus lente avec un solide qu'avec un liquide donc si je me nourris avec beaucoup de solides je vais avoir une satiété qui va se construire progressivement et je peux avoir une maîtrise par la structure du produit de ces questions et tout ça ça joue sur la structure de l'aliment alors ça ça permet d'introduire une notion très intéressante c'est que la plupart des innovations dans les aliments aujourd'hui sont invisibles à l'homme quand je vous ai présenté les diapositives au début en disant voilà les innovations et leur histoire en en prenant quelques-unes vous pouvez voir une poudre quand on fait une poudre de lait dans les années 1850 la poudre on la voit aujourd'hui ce qu'est cette technologie c'est du beurre végétal vous avez la diapositive en microscopie électronique en haut c'est l'ancienne technologie la nouvelle technologie elle est en bas la différence c'est qu'à une échelle qu'on ne peut pas voir à l'oeil on a changé quelque chose c'est la microstructure du produit c'est probablement le sujet sur lequel il y a le plus de travaux aujourd'hui dans le monde dans la recherche publique comme dans la recherche privée comment on peut modifier cette microstructure et quelles conséquences ça va avoir sur les propriétés du produit et ça peut être des propriétés fonctionnelles par exemple un beurre végétal le fait que à température ambiante il a une texture qui fait que je vais bien l'étaler sur un morceau de pain c'est lié à ces propriétés de microstructure si je les change je peux le rendre plus dur moins facile à étaler ou au contraire plus facile à étaler mais c'est aussi des propriétés de la manière dont on va le voir arriver dans la bouche et aussi dont ce produit va se mélanger à d'autres produits quand on va composer un aliment complexe avec différentes molécules donc travailler sur la microstructure et aujourd'hui vous verrez tout à l'heure une diapositive on comprend toutes les échelles de structure on les observe toutes l'enjeu c'est comment on les compose alors je ne voulais pas parler des aliments sans montrer qu'il y a aussi des beaux produits de la gastronomie donc j'ai pris quelques photos c'est des photos Pierre Gagnère ça que j'ai récupéré auprès d'Hervitis Pierre Gagnère étant un des grands restaurateurs français mais je peux dire mondial très réputé et donc vous avez aussi ce qui est beau dans un aliment et ce qui est une voie d'innovation aussi c'est comment on fait des aliments qui ici sont ce que je vais appeler des aliments composites où vous avez des structures différentes il y a des solides il y a des produits éventuellement glacés comme l'un d'entre eux il y a des structures de gel et tout ça va s'assembler pour créer des propriétés sensorielles qui sont originales voilà ou des produits qui ont des couleurs originales ou bien des liquides qui vont avoir des propriétés de transparence particulière qui vont leur donner une connotation ce que je disais sur les structures j'ai pris le cas du pain ici vous avez des photos de toutes les échelles de structures dans le cas du pain on parle de la molécule gluten jusque le pain lui-même on sait tout observer aujourd'hui on a les outils pour tout regarder ce qu'on ne sait pas encore faire c'est dire de façon certaine comment on passe d'une image à l'autre c'est à dire ce que demande l'ingénierie qui va être la première étape importante de l'innovation c'est comment j'assemble ces connaissances pour être capable d'en faire quelque chose très simplement quand vous mettez plusieurs produits en mélange et que vous allez mélanger avec une cuillère ou une fourchette aujourd'hui il y a beaucoup de mélanges qu'on ne sait pas expliquer on sait qu'il y a des recompositions de molécules mais on ne sait pas dire tout ce qui se passe donc la science elle n'a pas forcément toutes les réponses même si on est capable d'observer toutes les échelles qui sont là alors j'ai pris un deuxième exemple qui est récent il est de 2016 je vais peut-être le présenter comme ça je pense que vous connaissez tous le fromage il y a beaucoup de fromages en Grèce qui sont des très bons fromages la France ayant l'orgueil de penser que les meilleurs fromages sont en France moi je suis un peu d'accord mais en tout cas il y en a beaucoup en France il y a une tradition de fabrication fromagère qui est expliquée ici on fait de la standardisation du lait en général c'est on va chauffer le lait et on va éliminer un certain nombre de molécules on fait de la coagulation on fait un égouttage puis on va saler puis on va affiner et la grande expérience du fromager c'est deux choses quels sont les micro-organismes qu'on va utiliser puisque c'est une biotechnologie le fromage et comment on va conduire l'affinage et la qualité de conduite de l'affinage qui si je prends un camembert va durer trois semaines c'est quelque chose de très important aujourd'hui on sait faire le même produit en une journée simplement ce qu'on a fait et ce qu'ont fait les chercheurs ici c'est des chercheurs de l'INRA qui sont à Rennes ils ont pris trois des opérations c'est à dire l'égouttage la standardisation et le salage et ils ont utilisé une technologie à membrane pour micro-filtrer le lait retenir certaines molécules il y a un peu de formulation associée on découple l'affinage et on optimise une dimension d'aromatisation et ensuite on fait une optimisation de la texture et on est capable d'obtenir un camembert en une journée donc ça ce qui est intéressant là-dessus c'est qu'il y a beaucoup de compréhension il y a de la maîtrise des micro-organismes il y a de la compréhension des structures et de la manière dont les structures vont évoluer dans le temps à partir d'un milieu liquide pour faire un gel ce qui est le cœur du camembert à la fin et tout ça on est capable d'augmenter la vitesse à laquelle on fait le produit en ayant le même produit ici et donc ça c'est évidemment des facteurs d'innovation intéressants pour que ça soit une innovation il faut que le consommateur achète le produit parce que sinon c'est une belle découverte c'est une belle technologie qu'on a créée mais il faut que ça existe dans les moteurs d'innovation on a un point important c'est et je voulais le souligner ici parce que à l'échelle européenne on avait commencé à l'échelle française on a un concours qui s'appelle EcoTrophélia qui est que des élèves d'universités partout en Europe inventent des produits pendant une petite année et ensuite ils sont en compétition et il y en a un qui gagne il y en a un qui gagne par pays on réunit cette année ils étaient 16 ou 17 pays on réunit les 17 vainqueurs et on fait un concours européen et j'ai pris quelques exemples parce que je trouve que c'est intéressant d'abord pour dire qu'il y a une grande dynamique chez les étudiants donc tous les étudiants qui sont ici je ne fais que vous encourager à aller vers l'envie de créer des nouveaux aliments et vous allez voir quelques directions qui sont dans cette création que j'ai issues du projet français EcoTrophélia et donc des propositions faites par des étudiants Minimus c'est traiter la question de personnes qui ont des problèmes dans la bouche il y a pour des raisons médicales ou pour des raisons génétiques et des personnes qui n'ont pas la salive et donc qui ne peuvent pas déglutir le produit ils ne peuvent pas avoir le produit en bouche et les sensations que vous pouvez avoir quand vous consommez un aliment et donc là c'est une formulation qui est un mélange de gel et de mousse qui va faire que le produit il a du goût il est agréable il a une structure qu'on va détecter sensoriellement mais en plus ce produit il est capable de s'adapter à des personnes qui ont soit à cause d'un traitement médical soit physiologiquement une défaillance physique Miniglouz c'est un produit que les élèves agro-paritec ont fait il y a deux ans et c'est l'idée de proposer des crèmes glacées à des enfants de trois mois à trois ans et ça marche très bien donc le produit existe alors il faut qu'il soit bien formulé il faut que ce soit une glace qui aille avec des enfants donc vous voyez c'est aussi une cible la précédente c'est des personnes ayant une déficience par rapport à la mise en bouche du produit là c'est une cible de population particulière et le produit vertu qui est en dessous c'est des biscuits pour aider au sevrage tabagique c'est à dire les gens qui décident d'arrêter de fumer ils peuvent en ingérant un biscuit avoir l'équivalent de de la nicotine qui viendrait par la cigarette et on n'est plus sur un médicament on est sur un aliment et donc on apporte une solution autre élément je ne vais pas tout présenter mais celui qui s'appelle le boucher vert la version steak c'est un élément intéressant on va y revenir tout à l'heure parce que ça parle de l'alternative animale par des protéines végétales ici on est sur des steaks de viande végétales qui ne sont pas du soja qui existent déjà c'est des lentilles donc des légumineuses et ça ça a gagné le concours français le concours européen aujourd'hui c'est une entreprise qui marche très très bien et qui se développe toujours autour de l'idée de viande végétale et d'alternative à la viande j'ai pris aussi quelques tendances puisque il y avait le salon international de l'alimentation la semaine dernière à Paris donc c'est un salon qui a lieu tous les deux ans à peu près 3500 innovations sont présentées et j'ai pris ce qui sortait analysé par des experts comme étant des innovations très intéressantes vous avez des légumineuses donc type lentilles poids et autres analogues de riz c'est à dire on peut les utiliser en remplacement du riz avec exactement le même type de cuisson vous avez des confitures de produits fermentés donc une biotechnologie sur des fruits ou des légumes et on va ensuite en faire une confiture vous avez des fruits lyophilisés sous forme de petites glaces bâtonnets pour que les enfants consomment des fruits ce qui est un problème dans certaines sociétés parce que ça se fait moins bien et puis évidemment vous avez des produits très développement durable agriculture biologique garantie emballage biodégradable maîtrisé etc alors ça c'est aujourd'hui et qu'est-ce qui va se passer demain et quels vont être les systèmes alimentaires demain alors un système alimentaire d'abord il faut dire qu'est-ce que c'est c'est cinq choses que j'ai essayé de ramener sur cette diapositive c'est la production des ressources que vous avez le grand rectangle orange c'est la capacité que je viens d'essayer d'illustrer de fabriquer le produit lui-même c'est-à-dire de créer quelque chose qui est dans le sensoriel dans la praticité dans l'usage du produit ou bien dans la sécurité sanitaire dans l'hygiène éventuellement dans l'éthique et puis dans tout ce qui est santé, nutrition donc ça c'est vraiment les fonctions c'est construire l'aliment mais c'est aussi maîtriser un impact environnemental écologique social santé et c'est donner l'accès à l'aliment c'est la partie tout à fait à droite avec la logistique la capacité à distribuer et puis quelque chose je ne sais pas si ça existe en Grèce mais on se rend compte en France que des personnes qui sont en précarisation qui commencent à ne plus être tout à fait dans le contexte social désapprennent à manger ne savent plus consommer les aliments ne savent plus les utiliser et donc il y a aussi qu'est-ce que c'est qu'utiliser un aliment bien le cuire bien le préparer ne pas le garder trop longtemps parce qu'il se dégrade voilà il y a tout un accès culturel à ce qu'est un aliment qui peut se perdre dans ce cadre là dans les systèmes alimentaires en fait il y en a une très grande diversité qui sont en train de se mettre en place pilotées par différents éléments j'ai pris quelques exemples d'abord autour de la question des protéines il y a une prospective qui dit qu'en 2030 le monde va manquer de protéines alors qu'on aura un excès de lipides on va avoir une défaillance en protéines donc il y a beaucoup de réflexions sur comment on va compenser les protéines et puis deuxièmement il y a un enjeu de société dans un certain nombre de sociétés je ne sais pas si sur la Grèce on a la même situation mais il y a de moins en moins de consommation de produits animaux pour des tas de raisons globalement dans le monde cette consommation augmente pour des raisons dont on pourra discuter dans les questions si vous voulez mais il y a des tranches de population qui consomment moins de produits animaux et donc il y a beaucoup de travaux sur si je ne prends pas les protéines animales je prends des protéines végétales est-ce que je peux faire les mêmes produits les mêmes fonctions et donc il y a tout un tas de travaux alors j'ai voulu souligner un exemple de ces travaux avec notamment ce que j'ai appelé ici des nouvelles fonctions d'aliments d'abord on va le voir sur deux diapos après on peut avoir des protéines issues des insectes issues des algues issues des micro-organismes qui peuvent fabriquer des protéines et qui deviennent des alternatives à l'agriculture classique donc ça c'est une des innovations qui est en train de se mettre en place dans les systèmes alimentaires la ressource n'est pas qu'une ressource agricole traditionnelle le deuxième élément c'est que si je dis que je veux substituer des produits animaux par des produits végétaux il y a tout un tas de produits pour lesquels la question peut se passer alors j'ai pris un exemple c'est une photo gastronomique là encore de l'oeuf parce que je veux illustrer l'oeuf aujourd'hui et ça s'est passé dans la Silicon Valley aux Etats-Unis il y a de l'oeuf artificiel entièrement à base de protéines végétales et d'autres molécules on sait refaire le blanc d'oeuf on sait refaire le jaune d'oeuf et on sait faire un oeuf qui a toute l'apparence de l'oeuf mais qui est entièrement à partir de matières premières végétales d'origine végétale et donc ça c'est certainement une grande tendance la façon dont on va recomposer des molécules les assembler pour apporter une réponse à une demande d'une partie de la population donc c'est ce que j'ai mis ici c'est le les egg replacer et le WEG c'est ce que je viens d'expliquer j'ai mis un autre exemple que je trouve intéressant c'est un brevet de Nestlé mais il faut leur rendre la propriété de ce produit en fait j'ai dit tout à l'heure que sucre, sel et gras ils ont du point de vue de la nutrition un impact important et qu'il y a un enjeu de réduire dans les aliments la quantité de chacun d'entre eux sans perdre le sensoriel et donc Nestlé a fait un sucre poreux alors un sucre poreux c'est quoi ? c'est une petite sphère de sucre mais elle est poreuse elle occupe un volume qui au moment où on va goûter manger le produit va donner une sensation de sucré mais elle utilise une très faible quantité de sucre pour ce faire et donc on maintient une propriété sensorielle en ayant abaissé une quantité de sucre et donc c'est intéressant il y a plein j'ai pris cet exemple là mais il y a une dizaine d'exemples de ce type là qui travaillent sur comment je vais changer la structure d'un des ingrédients de manière à ce que dans l'ingestion ce soit favorisé les algues et micro-algues c'est évidemment une ressource j'en ai dit un mot les insectes aussi en ayant en tête qu'aujourd'hui si on est 7 milliards je crois c'est ça il y a 2 milliards d'habitants sur la terre pour qui manger des insectes c'est naturel c'est la consommation habituelle moi il y a des insectes je n'arrive toujours pas à les manger c'est culturel et puis quand c'est sous forme d'un gâteau ça me pose moins de problèmes mais une larve grillée j'ai du mal mais en tout cas il y a une vraie ressource et ça peut être pour l'alimentation humaine comme pour l'alimentation animale et puis il y a cet exemple là que les collègues de Maastricht ont mis au point en 2013 enfin ils ont mis quelques années pour le mettre au point c'est un steak complètement créé en laboratoire alors celui qui est ici qui est montré je crois que j'ai mis le chiffre il vaut 250 000 euros à faire donc c'est un peu coûteux pour l'alimentation quotidienne mais par contre ça démontre qu'on peut faire aujourd'hui par des biotechnologies maîtrisées des steaks de ce type là je ne suis pas sûr que ça donnera lieu à des innovations mais en tout cas ceux qui ont conçu ça pensent que dans 10 à 20 ans ils sauront faire ça en standard l'innovation c'est pas que la fabrication classique de l'aliment donc tout à l'heure dans l'introduction monsieur le recteur a un peu introduit certains de ces éléments là c'est que jusqu'à présent la transformation de l'aliment elle vient après la production et avant la consommation aujourd'hui ce qu'on observe c'est qu'on est capable de relocaliser ou délocaliser la transformation par rapport à la production et à la consommation d'abord on est capable d'aller de plus en plus près de la production agricole alors ça c'est un enjeu très intéressant parce qu'en termes de durabilité vous pouvez ne pas avoir certaines phases de standardisation de stérilisation pour les activités biologiques dont on veut se prémunir et donc on est capable de gagner beaucoup d'énergie en faisant ça et de transporter pour des raisons logistiques des produits qui ont déjà été transformés qui sont plus stables et souvent qui prennent moins de volume et moins de place et puis tout à fait de l'autre côté on est capable de faire des produits encore plus près du consommateur donc j'ai mis quelques exemples de technologies culinaires mais en fait ils s'en développent beaucoup le petit bonhomme la tête que vous voyez c'est des technologies imprimantes 3D exactement qu'on peut on peut faire un objet en plastique on peut faire un objet alimentaire Barilia a des imprimantes 3D pour faire des pâtes alimentaires Nestlé fait du chocolat avec des imprimantes 3D il y a beaucoup de travaux dans plein de laboratoires de recherche y compris celui qu'on a à Massy à Gros Paris Tech pour lesquels on essaye de voir tout ce que l'on peut faire et obtenir des produits ça ce produit ça veut dire qu'on peut le fabriquer au moment où on va consommer le produit au dernier moment même s'il est très élaboré très complexe et puis il y a toute une mode je l'ai illustré par les champignons prêtes à pousser qui poussent à domicile donc c'est la bière à domicile il y a beaucoup de produits comme ça que l'on peut faire aujourd'hui dans sa cuisine et que certains restaurateurs peuvent faire à leur échelle sans qu'on passe par l'usine ou par toutes ces étapes là et on les fait au dernier moment l'autre point que j'ai mis en haut c'est poursuivre le procédé dans l'emballage alors même si je vous ai dit tout à l'heure qu'un camembert on peut le faire très rapidement en une journée normalement la maturation se fait à l'intérieur du produit emballé et dans la chaîne logistique entre le moment où il a été préparé et le moment où il va être consommé on va le conserver et c'est là où le produit se transforme c'est vrai pour le vin c'est vrai pour le champagne c'est vrai pour le saucisson c'est vrai pour beaucoup de produits qui ont une activité biologique et qui va faire cette transformation ça c'est une grande voie parce qu'elle ne coûte pas cher la transformation se fait à température ambiante dans un temps normal de transport du produit et donc en termes d'impact écologique et environnemental c'est très intéressant et il y a là aussi beaucoup de choses qui se mettent en place par exemple on peut emballer des produits sous des atmosphères de gaz maîtrisées qui vont faire qu'on va favoriser des réactions oxydatives ou non et à ce moment là le produit va se transformer dans le sens où on souhaite qu'il se transforme alors ce que j'ai essayé de vous dire c'est de montrer plein de voies encore une fois sans être exhaustif mais si on regarde pour essayer de conclure finalement je l'ai dit au début on va vers une diversité d'agriculture on va aussi vers une diversité des attentes on ne nourrit plus une population on nourrit des individus et c'est pas une seule alimentation qu'on va proposer à tout le monde c'est une multitude d'alimentations et en fait on va de plus en plus vers une alimentation une nutrition personnalisée qui va s'adresser à chacun des individus ce que Claude Fischler a appelé les alimentations particulières et ça c'est observé dans le monde entier c'est structuré par des communautés de consommateurs avec des questions qui peuvent être religieuses qui peuvent être philosophiques comme ne pas consommer de produits animaux etc mais en tout cas il y a beaucoup de choses et puis il y a ce qui essaie de montrer cette diapositive aussi les questions de santé vues des politiques publiques qui sont très importantes et qui contraignent considérablement ce que l'on peut être amené à faire parce que si on dit que l'alimentation a un rôle sur la santé la santé peut se dire je vais maîtriser en maîtrisant l'alimentation donc tout ça ça change considérablement tout ce qui fait l'aliment et ce que montrent les quatre triangles et leurs interfaces surtout c'est que quel que soit le point par lequel je rentre je vais jouer sur la nutrition qui va impliquer de la sécurité sanitaire des propriétés et qui demandera à l'industrie de savoir faire l'aliment correspondant ou je vais jouer à partir d'une attente d'un consommateur ça impliquera une question de sécurité sanitaire qui ira se mettre en phase avec une réglementation et des questions sur le droit et la réglementation alimentaire ce qui est certain pour moi c'est que les voies d'innovation c'est d'abord une diversité accrue on a une diversité des matières premières je n'ai pas traité la question des grands enjeux sur les produits agricoles mais de plus en plus de produits d'origine mondiale beaucoup de variétés différentes des agricultures différentes des volatilités des prix qui font que la ressource agricole elle est à l'échelle mondiale et donc quand on fait l'aliment on a des ressources extrêmement variables et la diversité de cette ressource est très grande et en même temps je vous ai dit la diversité des attentes est très grande et en fait l'alimentation la construction de l'aliment c'est au milieu c'est une diversité des produits une diversité des attentes et des besoins et ça essaye de consolider toute cette diversité c'est un paradigme profondément changé et dans la science des aliments et dans les procédés et dans la manière dont par exemple les biotechnologies vont être appliquées donc ça c'est vraiment un point important un deuxième point dont je n'ai pas parlé mais qui probablement va amener des changements importants ce qu'on appelle le microbiote le microbiote c'est la flore intestinale qui se trouve dans l'intestin c'est des centaines de millions de bactéries et on commence en comprenant tout ça à se rendre compte qu'il y a des effets sur des maladies et que donc évidemment il y a une interaction très forte avec l'aliment et la manière dont l'aliment est apporté en fréquence en nature en quantité en forme et là on peut imaginer qu'on va avoir des changements extrêmement profonds parce que les connaissances sur les mécanismes liés à l'aliment commencent à être importantes le troisième point c'est garder de la résilience alors l'agriculture c'est très bien traiter la résilience c'est à dire résister à des variabilités climatiques de température de périodicité d'efficacité des sols de nature d'hydratation des cultures mais finalement la transformation elle ne s'est pas beaucoup posée cette question là si on regarde les 50 dernières années finalement on a essayé de normer toute la production agricole pour qu'elle soit le moins variable possible et que ce soit une transformation la plus constante possible et là je vous dis la ressource va augmenter en diversité et donc il faut qu'on sache intégrer une capacité à tenir compte de ces variabilités dans la transformation des aliments ça c'est vraiment un enjeu c'est pas sûr qu'on sache le faire aujourd'hui mais il y a beaucoup de fragilité et ça veut dire aussi que la transformation et ça rejoint la question de à quelle échelle se fera demain la production agricole très petite échelle très grande échelle de fermes d'usines d'élevage etc la transformation c'est la même question est-ce qu'elle va être très robuste à petite échelle est-ce que c'est près de la ferme est-ce que c'est près de l'assiette et de la cuisine est-ce que c'est au contraire à très grande échelle d'usines comme ça s'est fait dans beaucoup de cas dans les dernières années moi je sais pas répondre à cette question là mais je suis sûr que c'est un grand enjeu et que la manière dont on répondra à ces questions vont impliquer beaucoup de choses sur l'ensemble de l'alimentation des populations dans le monde et puis le dernier point important c'est que j'ai dit il faut garder le plaisir sensoriel mais aussi l'aliment c'est un élément de la diète et toutes les innovations ne rentrent que dans une diète alimentaire et la façon dont on consomme on ne consomme jamais un aliment tout seul mais on le consomme dans un ensemble et je crois que la culture grecque comme la culture française ont la convivialité ce qu'on appelle la commensalité c'est-à-dire manger ensemble qui est un élément très important et ça aussi les sciences humaines sont en train d'expliquer que ça a un rôle sur l'effet de l'aliment sur l'homme et que c'est pas indépendant la manière dont on mange de ce que l'on mange et c'est sans doute un des grands enjeux qu'on a et là je le dis vu d'agro-paritech mais je pense que pour l'université d'Athènes c'est la même chose intégrer les sciences sociales avec les sciences biologiques les sciences physiques c'est un vrai enjeu pour construire des innovations de demain qui seront pertinentes et qui répondront vraiment aux questions auxquelles on doit répondre pour l'alimentation voilà merci Merci beaucoup monsieur le professeur pour cette présentation extrêmement intéressante et je ne doute pas qu'elle suscite un certain nombre de questions de la part des personnes présentes ici il y a des micros donc s'il y a des questions n'hésitez pas c'est toujours la première en français ou en grec ou en anglais même si pour les questions monsieur je voulais poser la question suivante il y a des groupes de personnes comme les vegans qui modifient leurs habitudes alimentaires mais il y a aussi les habitudes alimentaires anciennes nous on mangeait les aliments traditionnels la viande le fromage etc maintenant il y a il y a aussi une méfiance à savoir ce qui remplace le carnage etc est-ce que c'est compatible avec nos organismes humains est-ce que ça nous amène de la santé ou pas comment est-ce qu'on peut procéder à une transformation totale de la vie du professeur et d'une manière on pourrait dire prophétique à quel moment il pourrait y avoir un tournant vers ces nouvelles habitudes alimentaires technologiques je vous remercie je m'attends à une question sur vegan alimentation animale et puis et tout ce qui y est associé alors vous avez raison je l'ai dit rapidement il y a c'est sûr quand j'ai parlé des transitions il y a une transition de comportement alimentaire donc qu'on peut mettre aussi dans les habitudes et dans la culture alimentaire c'est une transition qui est beaucoup plus complexe que dire simplement il y a une consommation de type vegan ou essentiellement avec des matières premières d'origine végétale par rapport à l'animal par exemple si vous regardez les courbes de consommation de produits d'origine animale dans le monde tous les pays qui sont en train de voir leur classe sociale grandir dans un processus de développement surconsomment des protéines animales alors que dans d'autres pays c'est le cas de la France peut-être c'est le cas de la Grèce c'est le moins le cas aux Etats-Unis mais c'est le cas dans pas mal de pays d'Europe en tout cas on voit arriver pour une fraction de la population un vrai changement avec effectivement moins de consommation de produits animaux en France la consommation des produits animaux elle reste importante mais il y a des vraies baisses sauf sur des consommations de produits animaux transformés comme tout ce qui est issu du porc par exemple où les produits à partir de porcs transformés sont au contraire en augmentation alors que poulet bœuf sont en diminution de consommation donc il y a des vrais changements ils ne sont pas génériques dans la population c'est des fractions de population et ce qui est vegan ou alimentation purement à partir de végétaux ça représente aujourd'hui des petites proportions en nombre mais néanmoins c'est significatif parce que c'est une tendance c'est ce qu'on peut appeler des signaux faibles d'évolution des comportements quand c'est bien maîtrisé il n'y a pas de raison qu'il y ait de problème nutritionnel parce qu'on sait compenser les protéines on sait compenser les micronutriments et qu'il y a une connaissance qui se construit et puis il y a des populations qui ne consomment pas du tout historiquement de produits animaux après il y a une autre question qui est plus difficile sur laquelle je ne sais pas répondre qui est les mécanismes d'adaptation de la physiologie humaine il y a un certain nombre de produits par exemple si vous ne les consommez plus vous faites baisser les enzymes que nous avons au niveau physiologique et qui sont capables de casser ces molécules et de les rendre digestibles et après il faut réhabituer le corps donc tous ces mécanismes là ils ne sont pas forcément bien maîtrisées aujourd'hui mais il n'y a pas de raison avoir une alimentation végétarienne équilibrée et maîtrisée ça répond aux questions physiologiques humaines ça c'est certain voilà après là où il y a difficulté c'est quand ça devient quelque chose qui fait conflit dans la société ce qui arrive en France en tout cas de temps en temps il y a des débats qui deviennent conflictuels sur ces questions là pour des raisons qui ne sont plus alimentaires mais qui sont philosophiques religieuses éventuelles enfin voilà il y a beaucoup d'éléments qui font que le débat n'est plus vraiment sur la question de l'alimentation mais il est sur autre chose voilà donc ça c'est un débat moi ce dont je suis sûr c'est que si je prends une classe d'âge comme celle des étudiants à Agro-Paris-Tech c'est à dire 19-25 ans il y a plein de points de vue sur cette question là donc nous on organise des discussions et ils organisent des discussions entre eux ils en parlent ils échangent parce que c'est encore une fois c'est pas une question que alimentaire c'est une question globalement de points de vue de considération et de contrainte voilà merci notre question ici s'il vous plaît là puis on reviendra vers vous madame bonsoir est-ce que vous considérez qu'il y a un avenir dans l'avenir de l'humanité concernant l'alimentation humaine sans aliments traités et bien sûr transformer le lait en fromage c'est une transformation mais il s'est avéré au fil des siècles comme quelque chose que l'organisme humain supporte et je crois qu'au moment où ça a commencé à se développer cela a posé certains problèmes d'ordre intestinal est-ce que vous pensez que cette technologie à partir de 1950 va peut-être trop vite à mesure que le système humain se développe ah c'est une question difficile moi je pense qu'il y a un avenir pour l'alimentation ça c'est sûr parce qu'il y a un avenir pour la population humaine et que la population humaine a besoin de s'alimenter donc voilà je suis absolument convaincu dans la population d'aujourd'hui telle qu'elle est issue d'évolutions biologiques génétiques environnementales etc qu'on ait une alimentation à base de végétaux à base de produits animaux ou d'autres je mets les insectes etc qu'on peut mettre dans les produits animaux il y a un besoin de transformation parce que une bonne partie des produits en question ne sont pas assimilables sans une étape de transformation indépendamment du fait culturel que j'ai appelé tout à l'heure plaisir sensoriel le goût etc voilà mais tout ça résulte d'évolution est-ce que demain il peut y avoir une autre évolution qui est que on revienne à une alimentation quasi sans transformation on ne consommerait que des produits issus directement de l'agriculture j'y crois pas beaucoup mais c'est possible et ça demandera un temps d'adaptation parce que assez probablement la physiologie est capable de s'adapter à un certain nombre de situations même si personne n'a fait l'expérience de voir parce que c'est des adaptations qui se sont construites dans le temps sur des centaines d'années et pas sur quelques années donc elles sont pas observables à l'échelle de ce que la recherche peut faire par contre il y a beaucoup de compréhensions qui se mettent en place et qui pourront sûrement aider moi ce dont je suis convaincu c'est que l'avenir c'est une diversité d'alimentation c'est pas une alimentation qui va être la même pour tout le monde finalement ce que la science les technologies ont permis d'obtenir aujourd'hui qu'elles soient à l'échelle agricole ou à l'échelle de la transformation c'est d'être capable de proposer une offre des possibles qui est considérable et aujourd'hui quand on regarde les systèmes alimentaires tels que je les ai définis on se rend compte que nos comportements vont aller piocher dans un système alimentaire celui qu'on appelle agro-industriel qui est fourni qui nourrit l'essentiel de la planète aujourd'hui mais en même temps un système alimentaire de proximité c'est ce qu'on appelle les circuits courts c'est ce que j'ai dans mon jardin que je vais utiliser que je vais transformer qui n'a pas eu du tout les mêmes traitements que d'autres produits c'est aussi d'autres types de systèmes alimentaires et on combine tout ça et on va chercher pour s'alimenter un peu de tout et je suis convaincu que c'est dans cette diversité que se trouvent à la fois les équilibres alimentaires et je vais y revenir avec un complément et puis le fait que ça construit aussi comment dire ça ça participe ça participe à une construction des sociétés la gouvernance et la démocratie alimentaire c'est quelque chose qui est qui fonctionne avec ce qu'on met dans la démocratie de tous les jours c'est un des grands enjeux face à nous si tout le monde n'a pas l'accès à l'alimentation en France c'était une des raisons de la révolution en 1789 et donc socialement le lien à l'alimentation est quelque chose de très important et il y a un rapport de l'organisation nationale des Nations Unies fait par Olivier Le Scooter qui discute cette question du droit à l'alimentation au sens j'ai le droit à et moi je crois que cette réponse elle sera dans la diversité et c'est un des éléments clés et la transformation elle est là pour garantir une sécurité avec un vrai problème une vraie difficulté c'est que les territoires ne sont pas équitables du point de vue de l'alimentation les ressources que vous avez sur un territoire donné ne permettent pas d'amener tous les nutriments dont la physiologie humaine aujourd'hui a besoin donc on est obligé de composer avec d'autres et donc c'est pour ça que la logistique est quelque chose d'extrêmement important c'est comment on amène les produits j'ai pas donné le chiffre je crois que je l'avais mis sur une diapositive il y a des estimations qui disent que dans les pays dits en développement on perd 50% de la ressource agricole à cause de problèmes logistiques aussi parce que c'est des pays où il fait chaud où il y a beaucoup d'humidité où la dégradation des matières si on ne les protège pas est importante et donc on perd beaucoup de cette quantité de produits mais on ne perd pas que la quantité on dégrade aussi une qualité des produits et on a des produits qui vont être nutritionnellement moins bons et donc les enjeux demain ils seront peut-être là on aura des innovations des choses très intéressantes qui vont venir dans cette capacité à maintenir des produits dans la capacité agricole aussi à amener des ressources qui vont augmenter le potentiel nutritionnel de beaucoup de matières premières et ça c'est un enjeu très fort et c'est une situation qui fait un monde très inéquitable par rapport à l'alimentation il y a des endroits où il y a beaucoup de choses il y a des endroits où il y a peu de choses et donc une inéquité et des fragilités et des famines et les changements climatiques vont sans doute peser et déplacer ces problèmes-là dans le futur merci beaucoup Mireille la dame juste devant toi puis on viendra vers vous juste après merci beaucoup bonsoir j'aimerais souligner que je représente le groupe Action Partout nous sommes des activistes véganes je suis exclusivement végane dès mon plus jeune âge et j'ai goûté au poisson mais pas au reste j'ai grandi dans une famille très toxique je voudrais demander à M. Tristram et tout d'abord je voudrais signaler que je suis très optimiste après avoir entendu son intervention je ne je voudrais concernant certains animaux domestiques nous qui sommes des véganes est-ce que M. Tristram est-ce que l'on peut élaborer une formule quelconque déjà des innovations ont eu lieu en ce qui concerne l'alimentation des animaux domestiques nous nous évitons de donner des aliments d'origine animale à nos chiens à nos chats j'aimerais que vous puissiez me répondre à ma question et en apportant une certaine précision je voudrais parler d'empathie parce que les animaux végétariens en ce qui concerne la protéine B12 et je crois qu'il y a une mésinformation à ce propos ils retrouvent cette protéine en étant des herbivores je bois de l'eau du thé cela fait 20 ans que je ne tombe pas malade je ne suis pas allée voir un médecin depuis une vingtaine d'années et je voudrais dire au public de ne pas s'inquiéter en ce qui concerne la B12 on en trouve dans les oignons en Grèce s'il vous plaît répondez-moi à propos des animaux domestiques et merci pour toute cette innovation et pour avoir abordé la question du vegan merci j'ai dit je suis confiant sur la capacité de la science des technologies et de la construction de ce que dans l'exposé j'ai appelé innovation qui couvre un champ très large il y a des études sur alimentation d'animaux domestiques pour là aussi toutes les classes de consommateurs humains qui alimentent leurs animaux domestiques donc je n'ai aucune interrogation sur le fait qu'une alimentation végétarienne pour un certain nombre d'animaux domestiques vont arriver avec des propriétés voilà après c'est une autre question de savoir si il faut nourrir c'est votre choix c'est pas le choix d'autre de savoir comment il faut nourrir ces animaux domestiques mais en tout cas je ne suis pas inquiet sur le le fait que il y aura des propositions pour aller dans ce sens là après je peux utiliser le cas des vitamines B12 mais d'une manière générale moi j'ai dit un jour en plaisantant mais je suis sûr qu'on peut le faire on pourrait faire un exposé scientifique basé sur des données publiées des résultats en montrant des courbes en disant que telle ou telle molécule vitamine par exemple est néfaste pour la santé ou qu'elle est très positive pour la santé parce qu'on va trouver des résultats dans la littérature qui disent les deux et donc il y a une difficulté d'usage de la littérature scientifique donc c'est vrai qu'on peut trouver des vitamines on peut trouver un certain nombre de choses dans une alimentation végétarienne je l'ai dit et donc ça c'est possible il faut être capable de bien le gérer c'est le seul enjeu qui se trouve derrière mais de même qu'on peut trouver des choses dans une alimentation utilisant des produits carnés qui sont aussi intéressants donc oui mais ça rejoint ce que j'ai dit tout à l'heure sur la diversité on va trouver des systèmes alimentaires uniquement végétariens qui vont cohabiter avec des systèmes alimentaires mixtes et des systèmes qu'on appelle flexitarien en France je ne sais pas comment on dit en grec mais flexitarien ça veut dire c'est ça je joue sur une alimentation où il y a un peu de ressources animales et beaucoup de ressources végétales ou le contraire et je suis un petit peu sur les deux donc je suis flexible par rapport à mon alimentation ça c'est quelque chose qu'on voit et qui est revendiqué aujourd'hui il y a des communautés qui revendiquent d'avoir ce comportement alimentaire et donc on va trouver tout l'enjeu pour la science pour la médecine c'est de montrer qu'on est capable d'avoir une alimentation saine maîtrisable en termes de santé quel que soit le mode de système alimentaire qu'on choisit donc voilà moi je suis un optimiste je pense que tout ça cohabitera j'espère dans de bonnes conditions il y a il y a deux personnes ici puis on reviendra vers vous là-bas s'il vous plaît essayez s'il vous plaît de formuler des questions courtes pour laisser au professeur la possibilité de développer merci une question qui a été évoquée avec les éventuelles économies qui seraient réalisées en utilisant des robots pourquoi pas ménager aussi mais moi problématique est que avant de parler d'économie il faudrait peut-être éviter les gaspillages aujourd'hui on a des taux de gaspillage élevés aussi bien chez les restaurateurs que dans les grandes surfaces on est en train de faire une campagne en ce moment en France pour que tous les invendus avec des dates limites de consommation puissent être récupérés on a quand même tous entendu parler des restaurants du coeur en France dans un pays nanti donc avec quand même un gros scandale par rapport à la malnutrition de beaucoup donc avant de parler peut-être d'économie si les gaspillages étaient évités on pourrait peut-être revenir à l'idée de certains grands chefs aujourd'hui qui est de proposer que les épluchures par exemple soient utilisées soient frites par exemple ou soient proposées d'une certaine façon simplement les épluchures c'est celles qui reçoivent le plus de produits toxiques donc voilà la problématique c'est se nourrir bien avoir pourquoi pas son bout de jardin avoir pourquoi pas sur sa fenêtre sur son balcon trois pouces de carottes ou d'aromates mais est-ce que c'est compatible finalement avec un environnement où la pollution est réelle comment est-ce qu'on traite au quotidien ce gaspillage qui est énorme et qui pourrait nourrir des populations entières et voilà ça c'est vraiment pour moi une grosse problématique avant de parler d'économie éviter le gaspillage l'apprendre à l'école j'avais mis gaspillage sur une diapositive au début sur les enjeux et je ne l'ai pas je ne l'ai pas commenté en Europe 30 kilos par an et par personne de produits alimentaires jetés sans être consommés donc vous multipliez par la population européenne de 300 et quelques millions d'habitants ça doit être ça ça représente effectivement des quantités très importantes c'est ça qui fait dire à un certain nombre de chercheurs qu'il y a suffisamment d'aliments et de production agricole pour nourrir 11 milliards d'habitants ça suppose qu'on réduit pertes gaspillages etc après il faut être précis sur des choses qui sont de nature différente il y a une partie de l'exposé que je n'ai pas traité parce que il fallait faire dans un temps donné puis je pense que j'ai déjà débordé un peu d'un côté il y a le gaspillage vraiment le gaspillage on a fait un MOOC à Gros Paris Tech sur le gaspillage qui va se refaire si vous vous connectez avril ou mai on va le reprendre qui est vraiment une initiation à la question du gaspillage avec beaucoup de points de vue qui disent qu'est-ce que c'est en fait l'enjeu du gaspillage il n'est pas très important par contre il y a un vrai une vraie question à côté qui est toutes les pertes et les coproduits issus de l'agriculture quand on veut faire des aliments et il y a la question que fait-on de tous ces coproduits et dans ces coproduits il y en a qui aujourd'hui ne se mangent pas donc tout ce qui est tiges des plantes par exemple on ne les consomme pas parce qu'ils supposent des modes de transformation qu'on ne maîtrise pas ou qu'on n'a jamais étudié si on voulait les consommer ça c'est un premier élément donc tout ce qui est lié aux coproduits et là dedans je mets les épluchures comme étant un élément et donc ça pose une question et ça c'est vraiment une question pour le monde des spécialistes en agronomie et en chimie des plantes je vais rester que sur les plantes on pourrait dire la même chose sur les animaux l'alimentation l'environnement vont générer dans ces différents coproduits une composition vous soulignez dans la question qui peut avoir des effets si on les consommait mauvais pour l'homme puisqu'il y a des aspects de concentration de traitement mais aussi de concentration de particules environnementales qui sont liées aux activités humaines donc ça ça demande des études en tant que telles mais on peut aller un tout petit peu plus loin si on veut pousser cette question on est dans une économie carbonée et ce que nous dit le GIEC le panel intergouvernemental sur le changement climatique c'est qu'on doit changer notre mode d'énergie le dernier rapport qu'ils ont proposé qui dit pour maintenir à 1,5 degré à l'horizon 2100 l'élévation de température pour la planète devrait nous faire passer à 70 à 80% d'énergie renouvelable aujourd'hui en France on est à 12 ou 15% en Europe peut-être c'est un peu moins donc ça veut dire un pas colossal changer ça ça veut dire aussi que tout ce que l'on fait avec une ressource carbone fossile comme ressource initiale il faudrait être capable de le passer sur une autre ressource donc renouvelable donc les coproduits de l'agriculture qui ne font pas l'alimentation il y a aussi un enjeu que ce soit des ressources avec lesquelles on va faire des matériaux on va faire de l'énergie on va faire des molécules dont on a besoin qui aujourd'hui sont des molécules pour les cosmétiques pour la parfumerie pour la pharmacie pour la chimie et qui sont obtenues à partir d'une voie carbone fossile donc quand on va parler gaspillage coproduit il faut mettre l'ensemble du système donc c'est vraiment une approche systémique parce que ce qu'on fera pour faire des aliments on ne fera pas d'autres types de ressources je suis incapable de vous dire où se trouve l'équilibre aujourd'hui mais c'est sûr qu'il y aura cette question à poser après existe-t-il des valorisations alimentaires de coproduits qu'on n'utilise pas aujourd'hui oui et il y en a beaucoup qui se mettent en place aujourd'hui une usine alimentaire en France en tout cas ce qu'elle perd vraiment comme matière première c'est dérisoire la notion de gaspillage à l'échelle d'une usine alimentaire française c'est moins de 2% du flux matière qu'elle traite dans l'année alors ça fait beaucoup quand c'est des tonnes 2% mais c'est extrêmement faible par rapport au gaspillage à l'échelle de la restauration collective de la restauration commerciale ou à domicile donc c'est une vraie question systémique qui est du coup très très compliquée à traiter mais c'est un grand enjeu demain merci il y avait quelqu'un qui avait levé la main juste devant puis on reviendra bien bonsoir et félicitations pour votre présentation je voudrais demander si dans les tendances qui sont observées ces dernières années de remplacer certains produits d'origine animale par des produits d'origine végétale si ces produits d'origine végétale sont très élaborés et s'ils requièrent beaucoup d'énergie si finalement les aliments végétaux produits ont peut-être une empreinte écologique plus importante par rapport aux produits d'origine animale par exemple l'oeuf que vous avez montré dans la Silicon Valley a peut-être une empreinte écologique plus élevée si certains aliments à travers l'élaboration requiert beaucoup plus d'énergie alors ça me fait dire tout ce que j'aurais dû dire dans l'exposé et que je n'ai pas dit c'est bien les questions vous avez raison sur le fait qu'il faut s'interroger je l'ai dit tout à l'heure dans les systèmes alimentaires il y a une notion d'impact il faut être capable d'évaluer l'impact parce que certains systèmes alimentaires vont avoir un impact fort sur une question environnementale et un impact très faible sur la question sociale et d'autres ça va être l'inverse et en fait choisir un système alimentaire ou combiner plusieurs systèmes alimentaires pour une alimentation c'est un vrai choix d'être capable de mesurer ses impacts ce qui est sûr c'est qu'en termes de production au sens de la transformation transformer une calorie animale ou transformer une calorie végétale c'est au détriment de l'animal une calorie issue d'un bovin c'est 18 fois plus d'énergie qu'une calorie issue d'un végétal ce qui est le plus intéressant à transformer de ce point de vue là c'est un insecte parce que le rendement est infiniment grand il y a un facteur logarithmique d'écart donc ça ne se compare pas donc ça c'est un premier élément sur l'énergie si on veut être complet il faut dire c'est quoi l'eau parce que l'eau pour produire certains végétaux est colossale on dit j'ai jamais fait le calcul donc je ne cite pas mes sources je n'en suis pas sûr et je vous donne quand même le chiffre 2000 litres d'eau pour faire un kilo de pain alors on parle d'eau virtuelle dans ce cas là c'est à dire c'est l'eau qui arrivant va passer une petite fraction va être utilisée par la plante l'eau de fraction par le sol elle va revenir mais n'empêche que pour produire le blé transformer obtenir la farine reformuler etc 2000 litres d'eau pour un kilo de pain donc c'est colossal donc quand on parle d'impact écologique il faut regarder l'eau il faut regarder l'énergie et il faut regarder ce qui a été dit tout à l'heure les pertes et tout ce qui est perdu dans ce cycle là et il y a des il y a des cas où c'est pas forcément gagnant pour le végétal quand on fait le global et ça rejoint alors une autre question qui est celle de la proximité entre la ressource et son lieu de transformation je ne suis pas allé en Chine mais on m'a donné l'exemple d'une production laitière qui est à 50-60 kilomètres de Shanghai 50 000 vaches 60 hectares de production et l'usine laitière est directement liée à l'étable il n'y a pas meilleur rendement énergétique que cette usine simplement parce que beaucoup d'étapes nécessaires refroidissement du lait réchauffage etc n'ont pas besoin d'être là en France si on dit qu'il y a eu tout un scandale toute une grosse polémique sur une usine de 1000 vaches qui devait être installée dans le nord de la France et à ma connaissance elle n'est toujours pas vraiment opérationnelle donc que doit-on considérer face à ces deux situations dans un cas on peut trouver que c'est très intéressant d'un point de vue du bilan énergétique et dans l'autre cas du point de vue d'une vision sensibilité animale ça va être refusé d'une vision de concentration d'une activité avec tous les effluents et tout ce que ça implique ça a un impact qui va être négatif sur d'autres aspects de l'écologie humaine voilà donc c'est très compliqué d'où la notion de systémique c'est vraiment la réponse n'est que globale et dans le global il y a nos comportements et ce que l'on va accepter ce que l'on va privilégier qui sera forcément différent d'un endroit à l'autre et d'un territoire à l'autre merci beaucoup il y a une question vous avez au bout à gauche juste à côté madame vous vouliez vous ? c'est bon ? donc juste à côté ouais ? très bien merci Mireille bonsoir vous donnez un exemple de préparation d'un steak dans le domaine industriel est-ce qu'on ne peut pas concevoir cela comme une menace pour la santé humaine puisque cela se compose exclusivement d'ingrédients chimiques et c'est comme si on donnait plus d'importance au développement de la technologie et que nous sommes en train de la promouvoir comme un avantage à l'égard de l'humain mais nous oublions finalement l'être humain au regard de sa santé je crois que j'ai essayé de dire justement que tout ce qui est lié à l'être humain était important et doit être considéré moi je ne crois pas à une alimentation entièrement chimique de l'homme mais il y a des chercheurs qui travaillent sur ces questions là ensuite si on fait un lien insectes alimentation des insectes et question de sécurité sanitaire pour l'homme alors il y a beaucoup de choses à étudier et ce n'est pas du tout évident il y a des travaux par exemple qui proposent qu'on alimente les insectes avec des déchets d'alimentation humaine et qu'ensuite on transforme les insectes pour l'alimentation humaine ou l'alimentation animale ce n'est pas évident parce que personne ne sait quel est le cycle de concentration des toxiques qui viendrait de coproduits issus de l'alimentation humaine de tous les traitements de ce que ça donne sur un insecte et de ce que ensuite on est capable de retrouver et les technologies de transformation aujourd'hui savent traiter un certain nombre de produits issus des itinéraires agricoles et il y a d'autres cas qu'on ne sait pas traiter aujourd'hui qui sont installés dans la production agricole et qu'on retrouve dans l'aliment parce que ça passe toutes les chaînes de transformation et donc forcément on les retrouve dans l'homme à un moment ou à un autre mais évidemment il faut tenir compte de l'homme et des impacts santé sur l'homme c'est un c'est l'élément qui sans doute dans toute l'histoire de la transformation a été le plus constant et que finalement la simple cuisson et l'utilisation du feu depuis les âges préhistoriques c'est essentiellement pour stabiliser biologiquement les aliments et faire que l'effet biologique sur l'homme soit maîtrisé et donc ça c'est ça restera et il reste beaucoup beaucoup de choses à comprendre et à faire il y a des technologies proposées aujourd'hui pour lesquelles on n'a pas toutes les réponses en termes de sécurité sanitaire c'est ça qui fait que les réglementations les autorisent ou ne les autorisent pas en Europe la réglementation est très très sévère sur les nouvelles technologies qui peuvent permettre de transformer des aliments c'est très dur et du reste je ne sais pas si c'est la même chose en Grèce mais avec le couplage d'une agriculture de proximité et sa commercialisation en proximité avec parfois un peu de transformation on se rend compte qu'on voit réémerger un certain nombre de questions sanitaires qu'on pensait maîtriser parce qu'il y a des étapes sans doute auxquelles personne n'a pensé et qui se retrouvent et qui existaient il y a peut-être un siècle en France et qu'on retrouve parce qu'on change l'ensemble de la chaîne et donc il faut se repencher dessus et il faut de nouveau trouver comment on va les maîtriser dans une autre manière d'utiliser la ressource agricole et l'aliment merci d'autres questions j'ai vu des mains se lever au fond et puis devant je n'ai pas vu de main ah juste là pardon excusez-moi juste devant dans les premiers transparents que vous avez montré on a vu du pain et d'un côté il y avait une empreinte écologique moindre et moindre consommation de de ressources est-ce que cela va avoir aussi et va se traduire dans le prix de ces de ce pas et tout tout ce progrès est-ce que finalement ça va aider des classes sociales plus faibles à se nourrir de manière appropriée est-ce que cette technologie se focalise sur la question de l'alimentation des couches sociales inférieures et défavorisées la grande révolution agricole la dernière en France mais je crois que sur toute l'Europe c'est la même situation qui s'est accompagnée du développement industriel donc de ce qu'est aujourd'hui le système agro-industriel elle a eu deux enjeux nourrir la population et je vous ai dit ça c'est en train de changer on nourrit d'abord les individus donc c'est vraiment une posture par rapport à l'alimentation au niveau politique au niveau individuel qui a changé le deuxième élément c'est que elle visait à nourrir les populations au prix le plus bas ce qui était une hypothèse je pense qui était on peut à ce moment là apporter l'alimentation à toutes les classes sociales y compris les classes sociales en difficulté et c'est vrai que dans un pays comme la France le coût la proportion du budget d'un ménage consacré à l'alimentation depuis les années 60 n'a fait que diminuer elle était à 25 26% aujourd'hui elle est autour de 12-13% c'est en train de remonter mais pas dans toute la population et donc ce que vous dites est vrai c'est que certaines des innovations qui vont proposer simplement des produits issus d'une agriculture biologique y compris transformée ou pas sont en accès à une fraction de la population qui peut payer un peu plus cher donc il y a une potentielle inéquité dans la population c'est ce que je disais tout à l'heure par rapport au droit à l'alimentation et c'est un problème de démocratie alimentaire et de gouvernance alimentaire ça c'est des sujets dans un pays comme la France c'est extrêmement actif dans plein de régions de grandes cités françaises cette question là est débattue elle est débattue autant au plan technique comme on fait qu'au plan politique la loi sur l'alimentation qui vient d'être votée en France elle dit que plus de 50% de l'alimentation dans la restauration collective doit être d'origine agriculture biologique alors que la France n'est pas capable de produire cette quantité d'agriculture d'origine biologique sur son territoire dans ce qui existe aujourd'hui qui représente peut-être 8% même pas de la surface agricole utile donc là il y a une décision politique c'est de dire que là où on peut agir par la restauration collective on peut apporter une alimentation de meilleure qualité du point de vue de son impact écologique parce que agriculture biologique donc moins de traitement ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'impact environnementaux mais moins de traitement sur les cultures donc ça c'est un choix quels peuvent être les mécanismes qui vont au plan politique organisationnel logistique technique permettre une alimentation de toute la population en équité ça reste quelque chose qui est à travailler moi j'ai travaillé pendant 6 ans dans une fondation en France pour laquelle on a aidé énormément de projets de ce type là vraiment auprès des populations et ce qui est très intéressant c'est de voir l'immense diversité des projets qui sont proposés et qui partent de populations en situation de précarité qui ont un problème alimentaire ou pour lesquelles c'est par l'alimentation qu'on les repositionne dans une position sociale un rôle dans leur cité dans leur environnement donc je suis convaincu que l'alimentation est un vecteur important mais ça ne veut pas dire qu'on saura apporter aujourd'hui à toutes les couches sociales de la population le même niveau d'alimentation je pense que derrière c'est un problème politique plus que scientifique et technologique merci beaucoup je pense que c'était la dernière question merci beaucoup monsieur le professeur pour cet exposé très clair très pédagogique on voit là la touche du professeur merci pour les réponses que vous avez apportées à l'ensemble des questions merci beaucoup monsieur le recteur de l'introduction que vous avez bien voulu faire à cette conférence merci à tout l'auditoire qui a répondu présent à cette conférence je tiens juste à signaler pour les personnes qui sont là qu'il y a naturellement dans cet auditorium et ailleurs d'autres conférences à venir je cite le 6 novembre nous avons le philosophe Michael Fassel professeur à l'école polytechnique qui fera une conférence sur l'avenir de la liberté dans cet auditorium le 13 novembre nous recevons Michel Kaplan qui est un byzantiste professeur émérite ancien président de l'université Paris-Panthéon-Sorbonne qui nous expliquera les raisons de la longévité de l'empire byzantin et enfin dans le cadre du cycle développement durable nous avons consacré à l'alimentation de demain la projection d'un film extrêmement intéressant qui est On a 20 ans pour changer le monde cette fois-ci le 22 novembre qui sera présenté ou projeté dans cette même salle merci beaucoup encore une fois à toutes et à tous et je vous souhaite une excellente soirée Applaudissements Applaudissements